C'est à vous, comme un père, et vous pourrez nous parler comme à des fils. Acclamons le Seigneur très fort, pendant que nous accueillons. Et patriarces, comme nous, comme nous, maintenant qu'il vient mettre les mains ensemble, acclame bien Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Écoute Israël. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Son nom est un. L'Éternel, la vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est ton envoyé Jésus-Christ. Père éternel, ensemble avec Israël, nous disons que tu es un. En dehors de toi, il y a un point de Dieu. Tu nous as fait grâce de nous délivrer de l'idolâtrie. Dans toutes ces formes, tu nous as rendus libres. Nous sommes réunis ici dans l'assemblée des hommes et des femmes libres. Merci pour nous avoir fait grâce de connaître Jésus-Christ, ton envoyé. Merci parce qu'à la croix, il a tout payé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Nous disons merci pour notre appartenance à Jésus-Christ. Bénis ce moment. De l'écoute de ta parole. Le reste, tu le feras. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous mettre. C'est vrai, c'est un privilège que je reçois de la part de Dieu, comme on cède le micro ou la chair pour partager la parole de Dieu. Privilège, c'est aussi une responsabilité. Et que le Seigneur soit loué. C'est pour dire que le premier chapitre de notre intervention c'est d'exprimer la gratitude à Dieu. Parce qu'il nous garde encore sur la liste des prédicateurs qui sont vivants. J'ai des amis, hommes et femmes, nous avons servi Dieu ensemble, mais qui ont reçu la grâce de nous précéder pour l'éternité. Ils ont reçu la grâce pour aller au ciel. Nous avons aussi reçu la grâce de rester un peu encore. C'est pour cela, chaque fois qu'on nous cède le micro, c'est aussi un moment d'exprimer notre gratitude au Dieu qui nous donne la vie et qui nous impose à la vie. Parce qu'il y avait certaines personnes qui n'ont pas voulu de nous à nous empoisonnant. Mais Dieu nous a imposé à la vie. Si vous êtes là, parce que Dieu vous a imposé. Alors que Dieu soit loué, merci à Dieu. Merci à l'homme de Dieu pour l'invitation. Vous, je vous félicite parce que vous êtes dans un monde des affaires, prendre du temps comme ça, venir à la prière, c'est un choix. Et que Dieu bénisse sur votre choix. Que Dieu soit loué. Dieu le met. Nous sommes au dernier trimestre de l'année. Si c'était un voyage par avion, peut-être l'hôtesse allait déjà nous dire que très bientôt nous allons commencer à amorcer notre descente vers la ville d'Eure. C'est ce trimestre qui nous conduit au 31 janvier et au 31 décembre. Donc c'est un trimestre si Dieu t'avait promis les millions en 2022. Dis à Dieu il te reste que trois mois. Fais tout de liquider les dettes d'accomplir ce que tu as dit là. Parce qu'il te reste trois mois. D'ailleurs aujourd'hui ce n'est pas encore trois mois parce qu'il y a quelques jours déjà d'octobre qu'on a consommé. Alors c'est pour cela nous allons nous lever nous allons prier s'il vous plaît. Voici le sujet de prière. Vous allez rappeler à Dieu parce que c'est vous qui connaissez votre intimité avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour 2022? Et voilà que nous sommes au dernier trimestre. Alors tu rappelles à Dieu une de ses promesses pour 2022 mais qui est restée inexaucée. Demandez à Dieu le mois du dernier trimestre c'est le trimestre des urgences dont tu as besoin de l'accomplissement urgente. Présente à Dieu ce qu'il t'a dit ce que les prophètes ont dit. Dis à Dieu ça commence ça devient urgent. C'est de l'urgence. Prions le Seigneur chacun chacune avec sa vie tu pries dis à Dieu ça commence à devenir urgent ça commence à devenir urgent parce qu'il n'y a que trois mois qui restent avant d'atterrir à l'aéroport international du 1er janvier 2023 tu as commencé à devenir urgent ce n'est pas pour rien que Dieu a permis avant la fin de l'année qu'on soit ensemble je crois aussi que de moments comme ça au début de ce trimestre on est en train de préparer préparer notre descente notre atterrissage dit à Dieu c'est urgent ça devient urgent c'est une urgence maintenant donc c'est pour dire qu'on n'a pas le temps à perdre ça devient urgent c'est une urgence maintenant gloire à Dieu merci Seigneur Jésus deuxième sujet avant de lire la Bible et expliquer ce que Dieu a mis dans notre coeur bien aimé j'aimerais que tu fasses une prière tu vas t'inscrire sur la liste de ceux qui seront là le 1er janvier 2023 donc sur la liste des habitants de cette planète qui seront vivants ça veut dire que si tu t'inscris pour le 1er janvier s'il y a un sorcier du village qui a planifié de te bouffer au mois d'octobre toi tu es déjà en janvier donc ça sera il va échouer ni au mois de novembre on ne va pas t'enterrer ni au mois de décembre parce que tu seras là déjà le 1er janvier donc chacun chacune bénit le 1er janvier 2023 et tu dis à Dieu j'inscris mon nom je serai là prions le Seigneur ça c'est pour le 1er janvier et tu dis à Dieu Merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous mettre. Bien aimé, au début de cette décennie, avant, c'était la dernière semaine du mois de décembre pour commencer 2020. Alors nous avons prié pour 2020 jusqu'à 2030. Alors voilà, un frère là me dira, bon, j'ai compris que tu es né le même jour que moi. Alors je vais t'inviter. C'était non, c'est l'autre décennie là. Il me dira, je vais t'inviter de cette main. Mais il m'a donné l'invitation pour 10 ans. Dans 10 ans. Alors il a dit, c'est moi qui supporte les avions, tout, 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 tout. Mais j'aimerais qu'on fête à ça. Alors, je trouvais qu'il était un prophète. Il m'a donné la longévité. Lui, il croyait que c'était loin. Gloire à Dieu. Quand je vais rentrer avec une chanson, je vais l'appeler. Bien amen, le 1er janvier, tu seras là. Amen. Mais maintenant, parce que des moments comme ça, il y a enseignement ou prédication, mais il faut qu'il y ait la prière. Ce sont des moments de prière. Alors j'aimerais que tu partages quelque chose à quelqu'un ici. Vous avez la nouvelle année là. Il y a plusieurs fois que nous sommes entrés dans une nouvelle année. Mais en manquant quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas manquer? Tu dois entrer avec. Je vais illustrer ça. C'est comme une femme qui a fait déjà 10 ans dans le mariage sans enfant. Donc ça sous-entend. Il y a beaucoup de nouvelles années, elle est entrée sans grossesse. Mais cette année, elle doit entrer avec la grossesse. Donc le 1er janvier, elle aura peut-être une grossesse d'un mois ou de deux mois. Là, c'est une illustration. Mais pour toi, quelle est la chose qui ne peut pas manquer au rendez-vous? Cette chose-là, aujourd'hui, comme tu es là, tu n'as pas ça. Mais cette chose-là ne peut pas manquer. C'est pour dire que tu demandes un miracle. Il faut ça là, Nangougo. Tu partages à quelqu'un et quelqu'un là va prier pour toi. Vous demandez ça à Dieu. Ça va? On se met encore debout. J'ai compris qu'il y a beaucoup de mingalafones ici. Il faut ça là. Le 1er janvier. Tu entres le 1er janvier avec. Partages à quelqu'un d'autre. Dis-moi que Dieu me fasse cette grâce le 1er janvier, dans la nouvelle année, avec. Ça sous-entend avant le 31 décembre. Il faut que ces miracles-là s'accomplissent déjà. Partages et prions ensemble. Tu prie pour lui. Tu prie pour lui. La chose, la bénédiction-là, ça peut être un chiffre, ça peut être un bien matériel, ça peut être... Non, un miracle dont tu as besoin le 1er janvier. Tu entres avec ça. Toi, tu prie pour lui ou pour elle, elle aussi. Bien le même, partage ce sujet-là. Obligatoire, rien à négocier. Le 1er janvier, tu entres dans la nouvelle année avec cette bénédiction-là que tu n'as jamais connue. C'est par la prière que nous remportons de victoire. Par la prière. 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 yambalo yo ekoratete okozwango okokotanango Merci, Seigneur Jésus. Amen, vous pouvez vous mettre. Si ton rêve était de ne pas être là le 1er janvier, tu ne seras pas là au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, à chacun selon sa voix. Bien, le sujet, c'est dans Jean 19, 22, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est un bon sujet, mais nous allons nager différemment. Et hier, j'ai dit au pasteur, quand on faisait ce live-là pour appeler le peuple de Dieu de venir, j'ai annoncé les sous-thèmes. Ce qui est écrit est effacé. Ou c'était écrit, mais on a effacé ça. C'est Pilate qui a décidé qu'on écrive. Pilate fit une inscription, il plaça sur la croix. Il était ainsi conçu Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lire cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Et il était en hébreu, en grec, en latin. Les principaux sacrificateurs, au pluriel, des Juifs. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate. La majorité sont venus dire à Pilate, tu ne peux pas écrire ainsi. Tu ne peux pas. Donc ils sont venus pour dire à Pilate, effacer ça. C'est vrai que ce jour-là, on n'a pas effacé parce que Pilate, c'est lui le gouverneur. C'est un chef, un homme politique. C'est lui qui dirige. Et il leur dira Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a dit d'écrire comme ça. C'est moi. Il a porté sa responsabilité. Gloire à Dieu. Mais, aujourd'hui, bien-aimé, ce qui a été écrit. Ça sous-entend l'écriture. C'est un témoin de communication. Donc, il communique que celui-là, c'est un roi. Je ne sais pas s'il a fait ça pour se moquer de Jésus ou comment, ou se moquer des Juifs ou des Hebreux. Bien-aimé, en réalité, il était roi. Mais, les Juifs n'ont pas supporté. Je ne veux pas entrer à ce débat-là pour le moment. Mais, ce qui a été écrit a été effacé. Qui l'a effacé? Pourquoi? Et que faire pour réécrire ce qu'on a effacé? Bien-aimé, si les autres cherchaient à effacer parce que là, ça révèle l'identité de la personne. C'est le roi. Ils sont venus pour effacer ça. Pour dire, non, c'est lui qui disait qu'il est roi. Il n'est pas roi. Bien-aimé, je suis là avec une histoire de la Bible. Est-ce que vous pouvez m'aider d'arrêter un peu la musique là? Excusez-moi. Mais ça n'a pas été à tes musiques. Il y a eu de temps. Tu vois, parce qu'il n'a pas passé dans une scène ici. Il faut regarder, il y a un villageois. Ah, voilà, ça c'est bien. Parce que je vais suivre la mélodie et ça va me perturber. Ce que tu ne supportes pas, il faut être clair de le dire. Bien-aimé, ce soir-là, nous sommes dans une réunion de famille. ce qui a été écrit, ça sous-entend, ce qui t'a été destiné, quelqu'un vient, il est face à ça. Ce que tu devais être, quelqu'un vient, il est face à ça. C'est ça la pensée que j'ai pour cette soirée, peut-être pour demain aussi. Donc, ce que vous, ce que, ce qui a été prévu, ta destinée, ce que tu devais être, parce que ce que, Pilate dit, c'est le roi. Ils sont venus pour annuler ça. Pas comme ça. C'est pour dire que, il ne voulait pas croire que c'est le roi. Ce n'est pas lui. Et, bien-aimé, nous allons lire et après je vais commenter. Je vais demander seulement au protocole de me dire, déjà il me reste combien de minutes. Dans Genèse 49, on commence au premier verset. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse, là je vais fermer ça rapidement. ici, ce n'est pas le père spirituel qui rassemble les enfants, c'est un père biologique. J'ai posé la question à Dishaza. Cet dernier temps, on parlait trop de pères spirituels. où sont allés les pères biologiques? Je vais fermer la parenthèse. Il semble que le père spirituel commence à beaucoup réclamer sur les enfants plus que les pères biologiques. C'est comme l'Église est en train de nous enseigner pour être béni, qu'il doit être en bonne relation avec les pères spirituels, mais en gardant des conflits avec les pères biologiques. Je vais fermer la parenthèse parce que ce n'est pas mon message. Mais si nous favorisons des conflits avec les pères biologiques pour garder des bonnes relations avec les pères spirituels, ça devient de l'escroquerie. C'est pour ça que je te poserai déjà l'occasion quel type de relation que tu as avec ton père, vous qui avez encore de pères, qui sont encore vivants. Je sens un silence là. Bien aimé. Ici, c'est le père qui réunit les enfants. Moi, je suis du Congo central. Chez nous, on dit « Ta-ta-ni, ta-ta-ta. » Vous pouvez changer de nationalité, mais on ne change jamais de père. bon, je ferme la parenthèse. Bien aimé. tu peux être sous l'obscurité à cause de ce conflit-là avec ton père. Un vrai père spirituel veillera que tu sois en bonne relation avec ton père biologique. bon, là, c'est le père qui réunit. Jacob, il est presque à la fin de sa vie. il trouve qu'il ne peut pas aller comme ça. Il rassemble ses enfants. Il leur dit « J'annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Donc, moi, je veux partir. Mais voilà, c'est que vous, vous allez vivre. » Donc, papa devient le prophète lui-même. Il va prophétiser sur ses enfants. Malheureusement, aussi, les pères biologiques, eux aussi, ont beaucoup d'infractions. Mais pardonnez, je vais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite. Bien-aimé, il réunit ses enfants pour annoncer et pour bénir. C'est pour dire aussi que papa, c'est l'organe de la bénédiction. Dernièrement, j'ai réuni mes enfants, j'ai dit à mes enfants de venir. Heureusement, celui qui a étudié aussi au Chypriété là, sur place, dit « Bon, j'ai seulement une question. » Alors, malheureusement, j'ai posé la question à l'ingale. « Nabi nabana nanyango tosila ninaé nannote. » Parce que pour Jacob, il était conscient qu'il est en train de partir. Mais est-ce que tout parent, tout papa saura que je suis en train de partir ? » Je l'ai redit, celui qui n'a pas encore reçu la bénédiction solennelle, j'ai aussi la nagalero. alors chacun commençait à parler. moi c'est déjà fait. Moi c'est déjà fait. Mais j'ai compris qu'il y a deux ou trois qui restent. Parce que nous autres là, on a eu le temps d'avoir beaucoup d'enfants parce que les versets remplissaient la terre, c'était comme... nous avons eu les enfants avant la naissance désirable. Ces enseignements de la naissance désirable sont venus après. Lundi, l'épouse accouche, mardi, elle accouche, mercredi, elle accouche, elle a beaucoup accouché. Jésus-Dekin, mais c'était comme un villageau. bien-aimé. Là aussi, c'est bien de veiller si tu as la bénédiction de ton père. S'il est encore vivant, rachetez le temps. Il commence avec Ruben. Ruben, toi, mon premier-né, verset 3, ma force est le prémice de ma vigueur, supérieure en dignité, supérieure en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as sué ma couche en y montant. J'ai regretté, j'ai laissé à Kine la traduction rabbinique de ces versets. Ruben, le fils aîné, au lieu d'être béni, son père profite de cette occasion. dans la traduction, l'autre traduction que j'ai à la maison, c'est écrit, mon fils, tu aurais été avantagé. C'est comme papa montre à son fils, voilà ce que tu devais être. Tu es mon fils, mon premier-né, voilà ce que tu devais être. Et dans l'autre traduction, on dit, tu devais être avantageux en puissance, avantageux en élévation. Voilà ce que tu devais être. Mais, à cause de ce que tu as fait, tu n'auras pas ça. Donc, Ruben est né, comme nous, chacun de nous, nous sommes nés pour. Maintenant, papa te prive ça. Voilà ce que tu devais être, mais tu ne seras pas ça. Il y a une raison. Ruben est allé avec la femme de son père. Il y a un TikTok, il y a un TikTok. Heureusement, à ce temps-là, il n'y avait pas TikTok. Ruben est allé avec Bila, la servante de Rachel. Comme Rachel ne mettait pas au monde, elle a donné sa bonne à son mari, Jacob. Moi, je ne mets pas au monde, mais tu peux aller avec la bonne, la servante, tu auras deux enfants avec elle. Mais ces enfants-là, ce sont mes enfants. Et c'est cette femme-là que Ruben est allé avec. bien-aimé. Ruben ne savait pas que papa était au courant de ça. Et son père n'a rien dit. Faites attention avec des gens qui connaissent la chose, mais qui ne disent rien. C'est très dangereux. comme disent les Kinois au Bétaïebali. Yo, quand on s'est à éviter, on va en être calme. Faites attention avec ces gens-là. Si on avait le temps, on allait déjà prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans tes relations, dans tes affaires, qui est au courant de ce que tu as fait contre lui ou de ce que tu as dit contre lui, mais il n'a rien dit. Bien-aimé. Or, cette histoire-là a blessé Jacob. Et Jacob a décidé de ne pas donner à Ruben ce qui est sa part de bénédiction en tant que grand-frère, l'aîné. Avant, Genèse 49, Jacob a béni Joseph. Il a béni les enfants de Joseph. Tout ça, c'était pour priver. Parce qu'il devait commencer par l'aîné. Il va commencer par Joseph et ses enfants. Il avait un cœur de vengeance. et ce jour-là, il dira à Ruben, voilà ce que tu devais être. Mais tu ne seras pas ça. Il lui prive ce qu'il devait être. Bien-aimé dans le Seigneur, merci parce que les lingarophones sont là. C'est la même chose en français, mais vous savez, nos langues sont là aussi. bien-aimés. Les lingarophones ne sont pas les lingarophones et les lingarophones quand je presse, je dis et bien on te prive toi. On te prive toi. Et toi. Merci. Bon. Merci. Est-ce que c'est ça? Moi aussi, j'ai dit ça. On te prive toi. Tu es privé de ton identité en fait. Oui, de ton identité. Non, de ton identité de ce que tu devais être. On te prive ce que tu devais être. Là, ça va comme ça. On te prive ce que tu devais être. Ça vous a un lingar de même papi, mets le yo-yo. C'est comme un lion. On lui prive d'être lion. Il va vivre mais tellement comme qui? C'est pour cela que quand on grandissait chez nous, nous qui avons grandi dans des maisons mystiques, tu vois un rat mais qui te manges la chair comme un rat carnivore. En réalité, c'est un lion. On l'a privé. Alléluia. Bien aimé. Ce qu'on a fait à Ruben, je qualifie ça de la haute méchanceté. Ce que tu devais être, tu ne le seras pas. Vous savez que dans la vie, dans le ministère, nous avons croisé des hommes et des femmes dans les cures d'âmes, dans les dialogues pastoraux, bien aimés. Ce qu'il devait être à cause de, on les a privés cela. C'est pour ça que je dis souvent qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas simplement perdu l'argent ou les bijoux, mais il y a aussi ceux qui ont perdu eux-mêmes. c'est pour ça que je vais déjà te poser la question est-ce que tu, comme tu es assis là, c'est toi? mais je suis parce que le frère a ajouté est-ce que tu y es toi? Bien aimé, ça sous-entend, toute ta vie, tu ne seras pas toi, tu seras quelqu'un d'autre. tu ne seras pas dans ta destinée parce qu'il y a quelqu'un qui t'a privé ça. Peut-être comme tu es là, tu devais être millionnaire, en ton âge là, milliardaire, mais quelqu'un t'a privé ça. tu devais être élevé comme Ruben, la traduction rabbinique dit tu étais avantagé en élévation. Mais voilà tout le reste. Parce que papa dit je vais vous annoncer ce qui arrivera. Donc tout le reste de ta vie, Ruben, tu n'auras pas cet avantage là. Si tu avais l'avantage, tu es né pour être un leader, on te prive ça. Donc tu seras là-quête. C'est la source de mon inspiration. Ce qui a été écrit effacé. La vraie vie que Dieu t'a donnée. Quelqu'un a effacé ça. On t'a privé de toi. C'est pour ça que vous trouverez dans la vie, il y a des hommes et des femmes qui sont souvent insatisfaits. Insatisfaits. Dans tout ce que tu fais, tu sens quand même qu'il t'arrive, tu ne fais pas un effort, mais tu es insatisfait. Vous trouverez des insatisfaits qui peuvent avoir dix mille, vingt mille dollars, mais insatisfaits. Parce que les dix mille, les vingt mille dollars ne sont pas même l'introduction de ta vraie vie. Toi, tu n'es pas né pour dix mille. Toi, tu es né pour des millions. Toi, tu n'es pas né pour être ouvrier. mais on t'a privé cet avantage-là comme le père a privé à son fils. Bienvenue, les deux ou trois jours de séance que nous aurons ensemble, nous sommes à la recherche de celui qui vit sous cette malédiction-là de la privation. Tu devais être ma réalité. tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Bienvenue, une fois, j'ai reçu, bon, plusieurs fois, les hommes comme les femmes, mais je vais me raconter l'histoire d'une femme qui est venue chez moi au bureau. Bienvenue, elle pleurait, papa, où est-ce que elle pleurait ? Elle pleurait en disant que ce n'était pas elle en fait. Frère, regardez le micro là. Oh, il est en gâté. Ce n'est pas moi. Oh, il est en gâté. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. qui m'a rendu comme ça ? Eh bien, c'est pas moi. Papa, je vous traite de mon petit... J'ai dans le bureau, je regarde. Elle devait maintenant me montrer qu'est-ce qu'elle était. Elle prend le sac. Moi, je croyais que c'était le temps de la dîme. Or, c'était les photos. Papa, regarde ! Elle pleurait avec les photos sur ma table. Regalez-vous comment je dis ? C'est en France. Tout le fait. Bane, oh, t'allez-moi sur ma photo. Eh bien, tu regardes la femme sur la photo. Oh, t'allez-vous à Vanille de Bossonanga. Eh bien, tu regardes celle qui assise devant moi. Elle me pose la question. Qu'est-ce que tu dis ? La t'allez-vous à ma photo. Et je regarde les photos. Et je lui fais savoir. Osaacoube, t'es là. Eh bien, tu as fané. Que j'ai dit ça ? Ah, t'as vu ça ? Elle commence à pleurer. Qui a fait de moi que j'ai dit ? Ce n'est pas moi. Bien-aimé, tu peux être là, ce n'est pas toi. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Nous sommes là, bien-aimé, pendant ces quelques temps ici. Tu dois aller à la rencontre de toi. Yes. Là où tu... Bien-aimé, il y a quelqu'un aujourd'hui. tu dois aller à la rencontre de ta propre vie, de ton propre toi. Parce que on t'a privé toi. Chacun de nous est né avec une mission, avec un but. Bien-aimé, l'enseigneur. Tu es là à ton âge. Si on t'avait laissé d'être avec toi, vivre ta vraie vie, tu seras déjà millionnaire. Et Dieu m'envoie ici parce que je posais la question à Dieu. Quels sont les objectifs que tu veux atteindre? C'est vrai, voyager, moi j'aime voyager. Moi j'aime voyager et je voyage beaucoup. Dans les voyages beaucoup là, j'ai dit au Kinois, c'est la même chose quand je quitte Bandal chez moi pour aller prêcher en Djili. C'est un voyage. Parce que les gens voient que ce n'est pas un voyage. Quitter Kinshasa pour venir prêcher à Istanbul, c'est un voyage. Mais pour moi, c'est le même voyage quand je quitte Bandal pour aller prêcher à Kitambo. C'est le même voyage. C'est vrai ici, il faut encore le visa, les avions, mais pour aller à Bandal, à Kitambo, il faut mettre les carburants, c'est toujours les dépenses. Bien-aimé, ça sous-entend, tu es le contraire de ce que tu devais être. Alors, qui a fait de toi le contraire? Bien-aimé, ne mourrez pas comme ça. Ne continuez pas la vie comme ça. Tu dois aller à ta rencontre. Et je sais, dans ces quelques soirées que nous aurons, bien-aimé, tu vas aller à ta propre rencontre. Tu dois rencontrer ta vraie vie. C'est pour dire que le reste de ta vie, tu ne seras pas privé. Tu seras ce que Dieu a décidé que tu sois. Tu es né pour être. Bien-aimé, ma soeur, tu es né avec une mission. Ce que tu feras, oui, mais ce n'est pas ça peut-être. Papa dit à son fils, tu n'auras pas ça. C'est toi qui as la prééminence, mais tu n'auras pas ça. Bien-aimé, qui t'a privé ? Je vais enrichir. David, un roi pour tout Israël. bon, le conflit qu'il a connu avec Saül, il est allé en exil chez les philistes. Bien-aimé, Saül est mort, David rentre. C'est lui avec l'onction royale pour les douze tribus. Il n'avait que des tribus. Les deux autres tribus, Abinère, fils de Nair, ça se sentait aussi qu'il avait des nerfs. Il était un cas de centre neuropsychopathologique. Abinère, fils de Nair. Bien-aimé, de l'autre côté, il prend Isbochette, un des enfants de Saül, il est le roi, sur dix tribus. Tu n'as pas été un pour deux. Tu as été un pour douze. on te prive dix par Abinère, le grand général, le grand guerrier. C'est comme il disait, bon, on verra, c'est David-là qu'il arrive ici, qu'il devient le roi ici. On verra. Oh, c'est David qui a l'onction pour les douze. Bien-aimé, ce que tu as dans tes comptes, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Peut-être aussi, toi aussi, tu n'es pas fait pour Istanbul. Peut-être. Peut-être. Il faut que t'as une, on me dira, ah mais parce que tu peux rester encore trois mois ou six mois. Tu as le visage de six mois. Tu peux rester. Je pose la question, rester pour faire quoi? Dans la salle à Rambon, on a vu ça. Je travaille l'argent à Kitshasa. Je vais rester aux Etats-Unis pour regarder les maisons. Eh bien, je rentre. Je suis un missionnaire aux Etats-Unis. Eh bien, je ne suis pas missionnaire aux Etats-Unis. Bien-aimé. Douze tribunes, tu as deux. Ah, tu peux dire aussi, oh, qu'est-ce que ça fait? Quand même, c'est la royauté. Même si j'ai dit des tribus, ça ne fait rien. Je suis quand même roi chez moi. C'est comme il y a beaucoup de gens qui se consolent comme ça. même si je n'ai pas ce que tu es. Ce que tu as là, ça peut devenir une malédiction parce que ça t'empêche de bien réfléchir. il y a des bénédicts, tu reçois ça et après tu dis à Dieu, ce n'est pas ça. Je garde ça, mais ce n'est pas ça. C'est comme les conflits que j'avais souvent avec ma mère. Mais nous autres là, nous sommes nés dans des familles pauvres. Ma mère avait un pondoulash, elle prépare ça et va vous annoncer encore et bien maman avait l'habitude de préparer les feuilles de maman et disait que préparer pour que je passe. Quand je m'ajoute à maman, tu ne dirais pas ça. Tu critiques ça, mais quand il arrive, je prends la fuite avec le foufait mon... Et maman disait quand je tic en gotté. Maman disait alors laisse. Bien aimé, tu peux être là. Ce que tu as et ce que tu es devenu là, c'est le contraire de ce que tu devais être. Tu peux commencer à dire adieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a de gloire à Dieu aussi qui énerve Dieu. Jusqu'à ce que David est devenu roi pour tout Israël. Les 10 tribus là qui restent, c'est pour toi. C'est pour cela le reste de ta vie, tu ne seras pas à moitié. Le reste de ta vie à partir de cette prédication-là, à partir de ça, bien aimé, tu deviendras complet. Tu deviendras à 100%. et je sais que tu vas étonner ta communauté, tu vas étonner ta famille parce que l'heure a sonné de récupérer ce qu'on t'a privé. bien aimé, bien aimé le Seigneur. Papa a privé à son fils à cause de ce qu'il a fait. Peut-être que tu as fait quelque chose qui te prive ce que tu devais être. C'est pour dire que dans ces quelques jours que Dieu nous donne, c'est aussi réparer quelque chose devant Dieu. Vous savez que dans d'être un homme, il y a un verset qui dit « Maudit soit l'homme qui va avec la femme de son père ». Ruben avait double brassard de problèmes. Condamné par Dieu, condamné par son père. Dieu dit « Maudit ». C'est sûr que le jour qu'il est allé avec Bila, cette parole a été activée. Bam ! Papa avant de mourir, toi, les eaux impétuées, Mayamouboulou, tu es monté sur ma couche, tu es tel avec ma femme, tu n'auras pas de prééminence. C'est pour toi, mais tu n'auras pas ça. C'est pour toi, mais tu n'auras pas ça. Vier, Mère Monseigneur, ici, c'est une affaire familiale. Peut-être que tu es là aussi. Il y a une parole qu'on a prononcée contre toi. Et cette parole n'a jamais été annulée. La raison, il dit, c'est papa qui a parlé, mais sur toi qui a parlé contre toi. Une fois, dans une province de chez nous, je reçois une fille qui avait dit non à un homme, à un fiancé. C'était son pasteur qui a arrangé cela. Quand elle a dit non, son père était aussi diacre. Les pasteurs et les diacres, le père de la fille, tous les deux mécontents, un dimanche, ils ont livré la fille au diable. parce que pour eux, c'était une honte. Dès après cette livraison-là, je suis passé par là, par une prédication. La fille est venue, elle a partagé un fait. Moi, j'ai compris que, non, les deux là n'avaient pas raison. J'ai dit à la fille, je suis père. Parce qu'un décret royal, pour annuler ça, tu dois être roi. Un décret paternel, pour annuler ça, tu dois être père. J'ai dit à la fille, je suis père. Deux, ton pasteur est révérend, moi aussi, je suis révérend. J'annule ça. Une année après, je repasse par là, la fille, la femme, criaient, c'est l'homme qui a annulé, c'est l'homme qui a annulé, le pasteur qui a annulé. Dans une année là, elle s'est mariée. J'ai lévié avec une grossesse, annulée. C'est pour dire, quelle que soit la raison, à la croix, Jésus-Christ, a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. Bien aimé, souvent on dit, la malédiction sans cause n'a pas de fait. Mais Ribé, ce n'était pas sans cause. C'est pour dire, qu'à la croix, Jésus-Christ est mort aussi, pour la malédiction avec cause. S'ils avaient raison de te maudire, de te priver de toi, aujourd'hui, en tournant le regard à la croix de Golgotha, ça sera annulé. Tu dois retrouver ta vraie vie. Tu vas retrouver ta vraie destinée. Tu vas retrouver ta vraie adenne. Tu vivras ta vraie vie. Bien aimé. Mère. Je vais m'arrêter parce que, bon, c'est le soir. L'heure a sonné. La Bible dit chaque chose. Il y a plusieurs causes. Peut-être demain, je vais toucher deux ou trois causes dans nos familles. Bien aimé. J'ai dit au pasteur, quand on mangeait là hier, je leur ai dit, moi, je suis né dans une famille de 13 enfants. Mais 12 sont morts. et maman dira, quelqu'un lui avait dit à la famille, le jour où tu vas mourir, tu n'auras aucun enfant sorti de ton itérus pour t'enterrer. Et cette parole-là s'est accomplie à 99,9%. Pour ça. C'est pour dire que c'était pour dire qu'il y avait une poussière qui restait. Les poussières, là, c'est moi. Quand maman est morte, j'étais là pour l'enterrer. C'est pour dire, bien aimé, mon Seigneur, tout ce qu'on pouvait te dire, s'il y a une loi qui t'a empêché d'être toi, qui t'a empêché de conquérir, c'est que Dieu a mis sur ta route. Bien aimé, souvenez-vous des filles des chénophages. Leur père est mort. Les filles réunies. J'ai béni ces filles-là. Au ciel, je vais les chercher. J'irai au ciel avec des médailles d'or pour les décorer. Et elles sont allées trouver Moïse. Est-ce que, simplement à cause, parce que nous sommes des filles, nous ne pouvons pas hériter. Bien aimé, Esaïaïo, mais mon père, la loi t'intervie, tu n'auras pas. Elles sont allées voir Moïse, le grand leader. Elles ont expliqué à Moïse. Nous serons privés simplement parce que nous sommes des filles. Moïse a dit, hé, ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui, c'est Dieu, Attendez, je vais aller vers lui. Je vais lui poser la question. Moïse parle à Dieu. S'il te plaît, patron, il y a des filles qui sont venus me voir. Le papa est mort en laissant tes héritages. Mais ta loi, ta loi, pour Dieu, les empêche. Bien aimé. Zamb a changé, Boulle. Dieu a changé d'idée. Boulle a changé. Il a changé d'idée. Si Dieu peut changer, quelle est cette loi-là établie dans ta famille qui va rester comme ça en train de t'empêcher de vivre ta vraie vie? Si Dieu peut changer, qui est ce diable-là qui doit continuer à te condamner, à te priver de ta destinée, à te priver de ton mariage, à te priver de ta richesse, à te priver de succès? Qui est ce diable-là? Qui est ce démon-là? Qui est ce doncle-là? Cette tante-là? Je ne grandis pas. Je ne sais pas. la fille de Chélofade. Moïse est rentré pour leur dire Dieu a changé. Prenez votre héritage. Toi aussi. Allez, prends ta vie. Prends ta vie. Prends ta vie. Prends ta destinée. Prends ton succès. Prends tes millions. Prends tes milliards. Prends tes visages. Prends ta vie. Au nom de Dieu. Ce qui était destiné à toi et à toi. Quel que soit ce que tu as fait à la croix, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur Jésus-Christ. Il n'y a aucune raison. La Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si on t'a condamné, ils avaient raison de te condamner. À cause de cela, Dieu a donné son fils pour que tu sois libéré. À partir de maintenant, je proclame par la croix de Jésus-Christ que tu es libre. À partir de maintenant, va à la rencontre de ta vie. Va à la rencontre de tes millions. Va à la rencontre de tes milliards. Va à la rencontre de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, bien aimé l'enseigneur, voilà comment nous allons prier. Tu vas faire le pas, tu avances, tu dis à Dieu, je vais à la rencontre de ma vie, à la rencontre de ceux qu'on m'a privés. Aujourd'hui, va à la rencontre de toi. Va à la rencontre de toi. Alléluia. Va à la rencontre de toi. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais va à la rencontre. Je m'en vais à la rencontre. Va à la rencontre. C'est lui qui t'a privé. Je m'en vais conquérir toute ma terre. Je m'en vais à la conquête de ma terre. Bien aimé, au nom de Jésus-Christ, je m'en vais à la rencontre. Va à la rencontre. Va à la rencontre. Qu'il y a de la rencontre. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, l'heure a sonné. Je m'en vais conquérir, mes chers. Je m'en vais conquérir la terre. Je promise, au nom de Jésus-Christ, tu proises dans ma vie. Je prie ta vie, je prends ta vie, je prends ta vie, au nom de Jésus-Christ, j'entre dans ma terre. Priez, 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 au nom de Jésus-Christ, je prends mon identité, je prends mon identité, au nom de Jésus-Christ, je repris ta vie, maintenant ce qui est à moi, ce qui est destiné à moi. J'entre en possession, j'entre en possession de tout ce qui m'a été réservé, de tout ce qui m'a été destiné. Je prends cela au nom de Jésus, je prends cela au nom de Jésus. J'entre en possession de tout ce que Dieu a réservé pour ma vie. Je prends possession de tout ce que Dieu avait réservé pour ma famille. Je prends possession de tout ce que l'Éternel-dessus avait Je veux pour mes enfants que mes enfants récupèrent cela, au nom de Jésus, ce que Dieu a écrit pour ma famille, cela, Seigneur Dieu, est confirmé aujourd'hui, au nom de Jésus. J'entre en possession de ma stabilité, j'entre en possession de mon mariage, j'entre en possession de mon mariage, j'entre en possession de mon mariage, j'entre en possession au nom de Jésus, ce qui a été réservé pour moi, je le récupère. Ce que l'éternel Dieu a mis sur mon chemin, le bien, je le récupère au nom de Jésus, j'entre en possession de tout mon héritage. J'entre en possession de mon héritage, j'entre en possession de ma prééminence, au nom de Jésus, j'entre en possession de ma prééminence, il t'a condamné. Au nom de Jésus, j'entre en possession, j'entre en possession de mes biens, au nom de Jésus, je m'en vais rencontrer, ma vraie vie au nom de Jésus, j'entre en possession de ma vraie vie, j'entre en possession de ma vraie vie, au nom puissant de Jésus, j'entre en possession, je commence à conquérir toutes mes villes, Seigneur Dieu, de prédiction de Jésus, J'entre en possession de ma vie, j'entre en possession de ma vraie vie, j'entre en possession de ma vraie vie, je suis un mon ami maintenant, je suis un mon ami, 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 je suis un mon ami Alleluia 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 Un jour Jacob dirai Rachel ce n'est pas moi qui te prive d'avoir des enfants c'est Dieu mais la Bible dit les jours où Dieu se souvenu de Rachel il lui a donné un enfant Jacob a dit à son épouse ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Tu me mets à la place de Dieu qui te prive des enfants. Nous ne savons pas pourquoi Dieu t'a privé. Mais je t'ai dit de la part de Dieu, aujourd'hui, tu ne seras pas privé. Aujourd'hui, le rêve de ta vie devient une réalité. Aujourd'hui, tu entres en harmonie avec le rêve de ta vie. Tout le reste de ta vie, le rêve qui s'est éloigné de toi, ces rêves-là, de la même façon que Dieu appelait la lumière à l'existence, j'appelle ces rêves-là de venir vers toi parce que c'est ton rêve au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. si Pilate n'a pas effacé parce que c'est lui qui avait écrit. Comment, aujourd'hui, tu peux laisser les sorciers effacés? Père éternel, malgré les quelques années que Ishmosheth était roi sur les dix tribus, mais tu as arraché, tu as redonné ça à David. Il est devenu le roi des douze tribus. ma prière pour mon frère, pour ma soeur. Quelles que soient les raisons, Jésus-Christ est mort à cause de ces raisons-là. Père, Rachel n'avait pas d'enfant. Jacob a dit, ce n'est pas moi qui te prive, c'est Dieu. Mais le jour où tu t'es souvenu d'elle, elle est devenue enceinte. Oh, Alléluia! Gloire à toi! Parce que l'heure a sonné que mon frère, ma soeur, vive pleinement sa vie. Jésus-Christ, tu es venu pour que nous aions la vie et la vie en abondance. Nous prions pour que mon frère, ma soeur, vive pleinement sa vie. Pleinement dans sa destinée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...